A 75 ans, Véronique Sanson est une survivante. Atteinte d'un cancer de la gorge, la chanteuse a gagné sa bataille. Mais une autre grave maladie l'a contrainte à reporter un cancer et à être hospitalisée. L'état de santé de Véronique Sanson inquiète. Actuellement en pleine tournée, la chanteuse de 75 ans a été hospitalisée dans la nuit de samedi à dimanche 28 avril. A cause d'une sévère pneumonie, elle interprète deux chansons sur « Ma drôle de vie » a été obligée d'annuler son cancer à Nantes prévu le soir même. Depuis, ni Véronique Sanson ni ses proches n'ont donné de ses nouvelles. Mais la chanteuse a souvent dû lutter contre la maladie. Notamment contre un cancer agressif des amygdales dont elle est sortie gagnante. Mais impossible pour Véronique Sanson de se passer de ses mauvaises habitudes. Ce foutu craque m'a obligée à renoncer à quelques scènes. Aujourd'hui, je vais bien. Mais je croise les doigts, parce qu'on ne sait jamais, confiait-elle aux Parisiens il y a quelques mois. Je fume beaucoup. Je suis incapable d'arrêter. Véronique Sanson garde des séquelles importantes de son cancer. Auprès de Libération, elle expliquait fumer un paquet de cigarettes par jour. Sa consommation en hausse n'est pas idéale pour garder une santé de fer, elle le sait. Mais depuis l'enfance, Véronique Sanson a triomphé d'une longue liste de maladies, méningites lymphocytaires, fractures, dépressions mélancoliques et autres cancers du sein ou de la gorge. Cancer pour lequel elle a suivi un traitement agressif. Et si elle est aujourd'hui tirée d'affaires, Véronique Sanson garde des séquelles importantes de sa bataille. Je me suis dit que j'allais vivre comme si de rien n'était. Mais ce n'était pas marrant tous les jours, la maladie m'a beaucoup affaiblie, assurait-elle à nos confrères. J'étais persuadée que j'allais guérir. Je comptais beaucoup sur mon ange gardien. Véronique Sanson, on ne peut pas se battre tout seul contre le cancer. Jai suivit le cours des choses et Jai fait exactement ce que les médecins me recommandaient. On ne peut pas se battre tout seul contre le cancer. Je leur ai accordé toute ma confiance, ajoutait la chanteuse. Soutenue par ses proches mais aussi par le personnel soignant, Véronique Sanson garde une gratitude extrême pour celles et ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Tous ces gens se donnent du mal. Ils vous remontent le moral, vous sourient, vous apaissent, prennent le temps d'échanger. Et ça, c'est vraiment formidable. Je suis restée amie avec un concert pour les infirmiers. J'avais envie de leur rendre hommage. J'ai une gratitude immense pour eux, jurait Véronique Sanson auprès du Parisien. Hospitalisée pour une pneumonie, la chanteuse a promis à ses fans de vite les retrouver. Avec le sourire, comme toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada